Il existe un grand nombre de personnes qui aspirent à améliorer leur situation financière, mais souvent, elles ne réalisent pas que certaines dépenses superflues peuvent saboter leurs efforts. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 15 types de dépenses inutiles qui freinent votre capacité à accumuler des économies. Vous découvrirez probablement que vous êtes déjà coupable de la 9e dépense sur notre liste. Alors, restez avec nous pour apprendre à identifier et éliminer ces pièges financiers. Il est indéniable que chacun d'entre nous peut céder à des dépenses impulsives ou à des habitudes de consommation sans réfléchir, qu'il s'agisse de vêtements à la mode, de repas au restaurant ou de gagettes dernier cri. Ces achats, surtout lorsqu'ils deviennent une habitude, peuvent sérieusement affecter votre portefeuille. Mais il y a des dépenses encore plus absurdes, celles qui semblent inévitables et qui frappent brutalement votre santé financière. Pour sortir de cette spirale, il est crucial d'examiner chaque centime avec soin et de le diriger vers des investissements fructueux. Aujourd'hui, nous allons identifier ces dépenses superflues afin que vous puissiez les éliminer de votre quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, il est temps de nous rejoindre et de commencer votre chemin vers une meilleure situation financière. La première dépense à éviter est l'achat de tabac, d'alcool et de drogue. Ces dépenses non seulement plombent vos finances, mais nuisent également à votre bien-être. Il est fréquent de voir des personnes lutter pour améliorer leur situation économique tout en continuant à dépenser pour des cigarettes, des soirées arrosées ou même des substances illégales. Faites le calcul et découvrez combien vous perdez chaque année sur ces achats nuisibles. Vous verrez peut-être pourquoi il vous est difficile de joindre les deux bouts ou de préparer l'avenir de vos enfants. Ce comportement peut parfois être lié à des habitudes profondes ou des addictions, nécessitant souvent l'aide de professionnels pour surmonter ces défis. La deuxième dépense concerne les jeux de hasard. Ces activités ne sont pas seulement néfastes pour vos finances, mais aussi pour votre santé mentale. Que ce soit dans les casinos, les loteries ou les paris sportifs, les jeux de hasard sont parmi les dépenses les plus imprudentes. Même si vous gagnez, l'illusion de succès peut vous pousser à continuer, vous entraînant dans un cercle vicieux où chaque perte vous pousse à chercher à regagner ce que vous avez perdu. Ce type de dépendance est particulièrement difficile à briser seul. Il est souvent nécessaire de consulter un spécialiste pour vous aider à sortir de cette spirale destructrice. La troisième dépense concerne l'achat de voitures de luxe juste pour l'apparence. Si vous n'avez pas de maison stable, si vous êtes dans une situation financière précaire ou si vous êtes lourdement endetté, investir dans une voiture coûteuse juste pour impressionner est une dépense totalement injustifiée. Acheter des biens matériels pour compenser un manque de confiance ou une insatisfaction personnelle ne fait qu'aggraver votre situation. L'objectif devrait être d'améliorer votre situation financière réelle plutôt que de créer une façade. Beaucoup de gens qui exhibent leur voiture de luxe le font en s'endettant lourdement. Ne tombez pas dans le même piège. Concentrez-vous sur des choix financiers qui soutiendront réellement votre avenir. La quatrième dépense à éviter est l'endettement pour financer des vacances. Cette pratique est typique d'une mentalité de consommation instantanée où l'on cherche à profiter de la vie maintenant tout en payant le prix pendant des années. Emprunter pour des vacances peut sembler tentant, mais à long terme, cela ajoute un poids financier considérable. Plutôt que de vous endetter pour des plaisirs éphémères, il est préférable d'épargner et de planifier vos voyages lorsque vous avez les moyens. Votre bien-être financier s'améliorera grandement en évitant ce type de dette superflu. La cinquième dépense concerne les mariages somptueux. Le mariage est un moment précieux, mais il ne doit pas devenir une source de stress financier. Certains couples dépensent des années de revenus ou sans dette pour financer une cérémonie extravagante. Il est important de se rappeler que la solidité d'une relation ne se mesure pas par le montant dépensé pour le mariage. Au lieu de cela, envisagez un mariage plus modeste et utilisez les fonds pour investir dans des projets communs qui renforceront votre stabilité financière future. La sixième dépense à surveiller est l'achat de bijoux coûteux. Bien que se faire plaisir avec des bijoux de temps en temps ne soit pas problématique, l'achat compulsif de bijoux, surtout lorsque vous avez des problèmes de finances, est une dépense inutile. Les bijoux n'apportent généralement pas de valeur ajoutée significative à votre vie quotidienne et peuvent même attirer des problèmes de sécurité. Si vous choisissez d'acheter des bijoux, considérez les options plus économiques ou achetez-en en gros pour minimiser les coûts. La septième dépense concerne les vêtements de marque. Acheter des vêtements de haute qualité est tout à fait acceptable, mais dépenser de grandes sommes d'argent simplement pour des marques prestigieuses est souvent une erreur. Les vêtements de marque peuvent être coûteux et ne garantissent pas une meilleure qualité ou une meilleure durabilité. Évitez les achats impulsifs et concentrez-vous sur des achats réfléchis qui ajoutent réellement de la valeur à votre garde-robe. La huitième dépense est l'achat en plusieurs fois. Accumuler des dettes pour des articles non essentiels, comme des gadgets électroniques ou des voitures, consomme une partie précieuse de votre revenu mensuel. Bien que certaines dettes soient parfois inévitables pour des biens essentiels, il est crucial de peser chaque achat et de ne vous endetter que pour des besoins réellement nécessaires. Une gestion prudente de vos dépenses vous permettra d'accumuler des économies et de mieux préparer votre avenir financier. Parlons des dépenses liées aux technologies onéreuses, qui figurent en neuvième position. Il est assez courant de voir des individus arborer des gadgets technologiques de luxe comme les derniers modèles d'iPhone, tout en portant des chaussures usées ou en mauvais état. Cette situation illustre un dilemme financier fréquent, la tendance à privilégier les apparences au détriment de la santé financière. Il est essentiel de cultiver une éducation financière rigoureuse, car la priorité accordée à la gestion des finances plutôt qu'à des objets de luxe peut réellement conduire à une prospérité durable et à un équilibre économique stable. Au lieu de dépenser une fortune pour des gadgets dernier cri, investissez dans des connaissances financières qui vous apporteront des bénéfices bien plus significatifs à long terme. Passons maintenant à la dépense numéro 10, les billets de concert. Il est fascinant de constater le contraste entre les personnes qui peinent à accumuler des fonds pour des investissements importants et celles qui dépensent des sommes considérables pour assister à des concerts. Ces dépenses peuvent être substantielles, parfois même exorbitantes. et pourraient être mieux investis dans des opportunités financières générant des rendements positifs. Ce paradoxe illustre une préoccupation excessive pour des plaisirs temporaires, souvent au détriment de la stabilité financière et de la santé globale. Le fanatisme pour les concerts peut également conduire à des sacrifices importants, tant sur le plan financier que sur celui de la santé physique et mentale. Il est crucial d'évaluer la pertinence de dépenser pour ces événements et de déterminer si cette ferveur justifie la détérioration de votre bien-être économique et personnel. Trouver un équilibre entre vos passions et vos responsabilités financières est essentiel pour maintenir une vie harmonieuse et financièrement stable. En ce qui concerne la dépense numéro 11, les cadeaux coûteux, il est important de se rappeler que l'affection et l'amitié ne devraient pas être mesurées par la valeur monétaire des présents. Offrir des moments précieux et des expériences significatives a souvent plus de valeur que des cadeaux matériels coûteux. Si vous constatez que votre générosité est mal perçue ou exploitée, il est peut-être temps de réévaluer vos relations et de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs. Évitez de vous appauvrir pour satisfaire des attentes irréalistes et concentrez-vous sur des interactions authentiques et enrichissantes. Quant à la dépense numéro 12, le loyer, il est important de ne pas céder à la tentation de choisir un logement luxueux qui pourrait entraîner un stress financier constant. Une réflexion approfondie sur vos besoins réels et votre situation financière est cruciale pour éviter de compromettre votre stabilité économique à long terme. Envisagez des options de logement plus équilibrées qui ne mettent pas en péril votre sécurité financière tout en garantissant un niveau de confort acceptable. La gestion prudente de vos dépenses de location peut libérer des ressources importantes pour des investissements plus rentables et contribuer à une stabilité financière durable. Votre choix de logement joue un rôle déterminant dans votre avenir financier et faire des choix éclairés peut avoir un impact significatif sur votre bien-être économique futur. Passons à la dépense numéro 13, les nombreux services à domicile. Il est souvent surprenant de constater que ceux qui aspirent à améliorer leur situation économique sont parfois les plus enclins à dépenser pour des services tels que Netflix, les chaînes câblées ou des forfaits téléphoniques coûteux. Ces dépenses peuvent rapidement s'accumuler et diminuer votre capacité à épargner ou investir judicieusement. Il est essentiel de distinguer les services réellement nécessaires pour votre confort et votre travail de ceux qui sont superflus. En ajustant vos abonnements et en faisant des choix plus économiques, vous pouvez libérer des fonds pour des investissements plus productifs. Concernant la dépense numéro 14, les régimes miracles, il est crucial de reconnaître que les solutions rapides promettant des résultats instantanés sont souvent décevantes et peu efficaces à long terme. Les régimes miracles, qui promettent une perte de poids sans effort physique, alimentent une idée fausse et peuvent conduire à des dépenses considérables pour des solutions inefficaces. Les experts en santé recommandent plutôt une approche équilibrée comprenant une alimentation saine et une activité physique régulière. Adopter des habitudes alimentaires durables et intégrer l'exercice physique dans votre routine quotidienne sont les clés pour atteindre et maintenir des objectifs de perte de poids de manière saine et durable. Enfin, en ce qui concerne la dépense numéro 15, les médicaments inutiles, il est important de se méfier des achats réguliers de médicaments tels que les analgésiques ou les somnifères. Bien que ces dépenses semblent minimes au quotidien, leur accumulation peut représenter une charge financière significative sur le long terme. Les alternatives, telles que lire des livres ou entretenir une relation intime avec votre partenaire, peuvent offrir des solutions plus bénéfiques et moins coûteuses pour améliorer votre bien-être général. En conclusion, pour améliorer véritablement votre situation économique, il est crucial de veiller à ce que vos dépenses soient toujours inférieures à vos revenus. Cela ne signifie pas que vous devez vous priver de tout plaisir ou de confort, mais plutôt que vous devez être conscient de vos finances et faire des choix judicieux concernant vos dépenses. L'élimination des dépenses inutiles et la création d'habitudes financières saines sont essentielles pour atteindre une stabilité économique et une vie financière réussie. Votre engagement envers une gestion financière responsable et une amélioration continue sera la clé de votre succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les informations vous aideront à identifier et à réduire ces dépenses superflues. Partagez vos réflexions et expériences sur ces dépenses dans les commentaires, cela enrichira nos échanges. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et pour bénéficier de conseils pratiques. Pour approfondir vos connaissances, explorez les formations disponibles dans la barre de description. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web entrepreneurimpact.com pour découvrir davantage de ressources utiles. Merci encore et à très bientôt.